bonjour à tous c'est john et on se retrouve pour le dixième épisode de votre let's play sur tamriel rebuild alors la dernière fois le collectionneur d'âmes de la guilde des mages nous a envoyé chercher celle d'une créature dans un lac on a enfin trouvé ce lac qui n'est pas vraiment terminé dans tamriel rebuild et on va continuer à explorer pour trouver notre cible on avait de souvenirs de mémoire explorer une grotte et je crois que c'était celle là oui on avait été aussi voir cette épave on devine la grotte de mulabadone et on voit aussi celle de cure donc on va déjà aller au nord alors j'ai peut-être la voie un peu cassée je reviens d'un concert un pote un pote m'a invité à aller voir le concert d'un de ses potes c'était sympathique 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 mais ça casse la voie comme dirait patrick évidemment je connais c'est con parce que je pourrais faire cette ref mais non parce que je connais pas les paroles de casser la voie ou d'autres chansons de patrick bruel il ya des choses comme ça que j'ai pas mais ça me manque pas où es-tu créature ça fait des petits ça fait des pieds et puis voir ouais mais tu es juste malade qui me oui non mais je suis sûr qu'on reconnaîtra quand on le verra c'est ce qu'on disait la dernière fois et c'est ou pas chez l'eau dans les commentaires de la vidéo précédente qui nous disait oui oui tu le tu le reconnaîtra quand il verra ne disait pas peut-être avec cette voie là bon on peut tout imaginer à l'écrit elle trempe de partout cette eau j'avais jamais remarqué à quel point elle faisait des effets d'eau comme ça vous voyez ce que je veux dire je suis pas complètement ivre ça bouge tiens ouais non c'est minuscule on ne va pas s'y attarder tellement de titres tellement de titres qui s'enchaînent alors cure où es-tu cure ah c'est par là on est parti ah tiens au pas chez l'eau nous demandait aussi comment est ce qu'on récupère tout lors d'un coup bah écoute je fais clic entrer et je le mets voilà donc systématiquement en tout cas sur cette version de moro mais j'ai toujours fait ça tu cliques ça te met tout je fais entrer et je le mets dedans voilà donc n'hésite pas à me dire si ça commence à 1 plutôt qu'au total chez toi bon je sais pas si je pourrais t'aider mais je pourrais regarder quoi il y a aussi un truc que Upashiro a souligné c'est une case à cocher dans les options de l'interface c'est ça que je cherchais comme mot d'interface de Open Morrowind qui permet d'afficher de nouvelles stats des armes ici vous voyez donc l'âme courte à une main les 3 dégâts l'état et ensuite la portée la portée et la rapidité donc là on est sur une dague donc elle est très rapide à 250% mais elle ne porte qu'à 6 pieds là où cette lance porte à 10,8 pieds c'est assez intéressant je vais la laisser un petit peu là on voit que Shard of the Borealis a une rapidité de 150% à 6 pieds donc c'est là une main je sais plus la dernière fois je l'ai en effet il soulignait ça aussi je l'ai comparé avec Chrysamer mais qui est à deux mains alors que celle-là est à une main voilà chacun en prend son parti la dague des duelistes très très bon film les duelistes de Ridley Scott que je vous conseille petit F5 cure ah là il commence à y avoir des trucs est-ce que ça va faire peur ? dégage est-ce que ça va faire... attends parce que je dis dégage mais en fait ça va être le poisson carnassier de l'enfer et en fait c'était lui non c'est bon alors j'entends respirer sous l'eau évidemment ce qui n'est pas forcément possible mais ça ça va tout va bien se passer c'est pas des coquilles c'est un jacques magique que tu veux mon pote c'est... à un moment il faut le donner ton truc hop là je dis hop là d'accord ce qui manque à Moro c'est des... et je crois qu'il y a un mode qui faisait ça à une époque c'est des sorts de transformations comme les druides des fois dans certains jeux c'est-à-dire que tu te transformes en poisson tu te transformes en loup des trucs de ce genre je trouve ça fun oh 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 my ding ding dong bonjour un drug dites non c'est beau hein un petit tombeau englouti tout de suite ça ça pousse vers l'aventure ça ne laisse pas indifférent j'ai envie de dire poisson carnassier F5 on est toujours sur une ceinture qui nous laisse respirer sous l'eau oh j'aime bien j'aime bien j'aime bien quand tu es comme ça attends tu peux pas aller dans le cercle central moi j'aime tellement ça oh mais qu'est-ce que c'est encore que ces affaires eh nique non pas TCL KTCL hop avec de police ok c'est c'est des ossements et c'est beau de loin quoi bah il y avait une porte ici attendez j'ai rien dit on fuck pas la police respect aux forces de l'ordre évidemment oh merde ouais bah c'est un casque en ossement voilà très bien ah ouais le voyage ça voyage donc il y a une créature c'est pas toi la créature ouais dégage bon alors ouais là on revient ah ouais c'était un sens unique non pourtant c'est ça ah il est là le sens unique ok 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 on sait où on est on est plutôt paumé bon en fait ça va ah j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien le côté le petit plafond t'es pas obligé de le voir j'aurais mis un coffre ici bon qui va mettre un coffre sous l'eau machin d'accord il n'y a pas de cohérence mais la récompense est importante tout travail mérite salaire c'est ça que j'ai envie de vous dire ici ici quand même avant d'aller là-bas un jour j'irai là-bas une urne et un bâton de rug on appelle une barrette alors ah non ici ici c'est intéressant on voit de l'ombre on voit du veloti tout de suite tout de suite on a envie qu'est-ce que c'est que cette merdier mais montre-moi ta créature alors si j'avais une créature aquatique à mettre quelque part je la mettrais là donc intéressant ce ce dénivelé bonjour alors qu'est-ce qu'il veut dire ce dénivelé là ça veut dire que c'est une tour c'est des tours je ne sais plus non non c'est des c'est les tours veloti ou c'est des des tombeaux on verra on verra attention si ça descend c'est un dénivelé si ça a des poils et que ça dit non c'est un dénivelu c'est vraiment pas la même chose écu sacré comme le mien mais bon que je te dise ok hop un petit coup dans les bottes et c'est parti ouais mais moi je veux je veux je veux une créature moi je veux pas des petits coffres vides comprends bien ouais bon d'accord ah si par là ça a l'air intéressant hop là tu crois que je t'ai pas vu très cool le vivec poitrail de feu bouclier de feu 3 points 5 secondes tout le monde s'en fout euh bisous hop hop où est-il rien dans les mains rien dans les poches pas de créatures rien coffre vide mais vraiment il faut un endroit planqué pour ça je te jure une bouteille à la mer finalement une amère bouteille qu'est-ce que je fous là ah non attends c'est par là petit F5 toujours du F5 parce qu'on a pas envie de buter la créature prématurément mais oh vas-y tamoil rebuilt bon j'ai trouvé cet endroit très cool mais en même temps très vide très vide en fait je suis pas sûr de pouvoir dire très vide mais dans ce genre d'endroit moi je mettrais quand même un petit artefact de valeur tu vois un petit un petit bazar quoi vas-y on va par là je crois que ça c'est la sortie ouais bah ouais bon très cool quand même tu vois plutôt que le poitrail de feu là à 3.5 secondes on aurait pu mettre je sais pas moi un truc qui fait respirer sous l'eau quoi au moins ah autre chose que Upashiro a remarqué mais il faudra retourner dans une des guildes et oui les vraiment les drugs de Oblivion quoi c'est très cool bon bah on retourne à la pêche ouais vas-y on va explorer on va peut aller voir ces ruines il y a peut-être des trucs sous-marins avant de finir sous-marine j'ai mal à ma France alors au secours s'il vous plaît au secours quel enfer excusez-moi je la 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 alors est-ce que on voudrait pas trouver une grotte bon et puis là vraiment je dessine je dessine de la carte dans le noir par là il y a un truc là on le voit avec les mains comme ça pour lancer un sort et puis si je recule voilà il est en train de brasser comme personne c'est la laitière le mec gardez-moi cette énergie on aimerait ça on aimerait avoir ça oula une aimure grotteau ah oui je la vois qu'est-ce qu'il veut lui dégage attendez attendez je vais pas sauter sous l'eau ça n'a pas de sens y'a une biverse il laisse quand même que des cadavres en derrière et des gens gentils drug hop là six passes faut que j'éternue ou pas ouais peut-être ouais ouais fallait que j'éternue dégage 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 y'a peut-être un drug papa ou un drug maman tu vois un truc fais-moi vibrer s'il te plaît tu fais ce que tu veux c'est ton mode alors trip c'est ça que j'ai envie de leur dire dans le respect du lore et dans le respect voilà un trip vanilla on est vraiment invincible et c'est en même temps c'est très agréable parce qu'on n'a pas le temps de n'y aider c'est presque des conditions idéales pour découvrir ce mode en mode pure exploration décomplexé le let's play d'avant était déjà pas mal décomplexé mais là en voyage en plus cette cavité là c'est quoi elle est ouf ah non c'est juste ça je pense je vais vérifier cette théorie ouais voilà et tu vois c'est tout ce gros morceau qui apparaît sur la carte bon est-ce qu'on fait apparaître tout un gros morceau sur une carte pour avoir un petit rocher qui fait coucou je ne suis pas certain est-ce qu'on s'en fout oui évidemment mais il y a quelque chose d'agréable d'aventureux de de à l'ancienne d'explorer tout un lac presque pour rien vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose de jeu de rôle dans ce qu'on est en train de faire et ça c'est agréable dépasser après avoir dépassé tout ça alors tuc 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 tac 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 euh là c'est l'entrée du alors voilà là tu vois la louferie machin c'est l'entrée du lac et le lac il est là en fait donc on va bien voir si on doit résumer c'est ça on a une ceinture de marche sur l'eau je pense que oui c'est Jésus la ceinture de Jésus je crois qu'on veut la mettre mais bon il faut ah une autre veille grotte je crois faire des grottes mon pote elle me botte je parie que c'est les sentiagues viens faire un tour dans le terrain vague alors il y a des arches c'est cérémonieux les arches Sobitana let's go dégage ouais des trous des petits trous toujours des petits trous qu'est-ce qu'il veut un drug ça peut pas être un drug voilà je dis non à droite après il résume bien les grottes submergées c'est des poissons des perles et du rien ça c'est vanilla friendly je ne m'y connais pas faudrait je sais pas un truc quoi oulala par là je vois ça tu vois je fais des sauvegardes si ça s'appelle autre chose que drug on reviendra bref ah c'est quoi ce machin un casque drug on le prend écoute et un roc cristal je veux bien c'est un truc drug voilà un peu de l'or drug écoute pourquoi pas c'est léger léger on aurait on aurait pu désirer un peu de l'or drug avec qui qui une maison pas une maison peut-être mais qui un hôtel religieux voilà qui une babiole mystique tu vois sans repousser les murs de la fantaisie juste juste quelque chose qui nous fait voyager quoi alors attends ici on va aller par là ouais mais je vois bien le cadavre et tout je vois bien mais laissez-moi passer mais ah voilà un beau vidé un cadavre un crâne bizarre un autre beau vidé mais qu'est-ce que c'est ce machin un autre un crâne de kajit cette fois-ci touche au but ou pas ah non ça c'est 4 F5 drug drug s'il vous plaît lui ou le monstre là je vois un seau métallique un bouclier de fer c'est bien des babioles quoi encore encore des babioles en bas non il n'y a rien ici ouais non c'est des conneries de sabre on a quoi on a un sabre on a une pioche de mineurs non on travaille des enfants évidemment canne à pêche albarde super oh non on revient à la grotte oh bah écoutez on a fait celle là papeter les plans bon bah on a tout fait ici pour l'instant et bah on continue l'explot ce sera par là voilà ce qui est bien c'est que si on rentre dans une grotte par doute on saura qu'on qu'on l'a exploré tout simplement parce que la carte aurait été dévoilée on est là depuis 22 minutes dis donc je vais peut-être pas faire un épisode super long aujourd'hui vous sentez cette énergie du désespoir qui m'anime ah il y a quoi là-bas bonjour là-bas alors je vois des tâches un peu claires je me dis bon ça me donne envie de jouer à Soma tout ça il était bien Soma alors je sens un peu pour alors tiens on peut aller voir là-bas peut-être que ce truc va finir dans l'eau Mirba lampe en verre qu'est-ce que c'est que ce Mirba t'es fou toi avec ta glace oui je prends 5 balles oui bah oui bon tu viens ou tu viens pas on va peut-être se mettre un petit peu oh un petit peu de soleil j'allais dire d'accord d'accord sauf que ça attends ah si il y a une cheminée ouais bravo bravo j'allais dire avec ça tu meurs toc toc oh un esprit sans repos énervé ou restless ouais il est hop là hop là hop là il est mieux au tapis j'allais dire qu'est-ce qu'il se passe malheur il te faut 3 toucher mortel mais t'es qui toi on dresse l'hieraris eh ben tu venais d'une quête un jour il y a un mec qui va nous demander de le tuer puis ce sera fait en fait le 13ème serment encore ok votre journal a été mis à jour bah pourquoi ça arc et la bdl vénée alors un jour est passé peut-être que arc et bal vénée qui est peut-être le mec de vieille et bonne art va nous donner un truc bah c'est gentil de sa part peut-être que moi c'est moi qui ai plus le temps je vais te dire madame la baronne hop c'était quoi stone quoi stoneware ah ouais sympa stoneware bow alors ça veut dire juste ustensiles en pierre comme silverware par exemple pour dire que des fourchettes en argent silverware fork je voulais vraiment passer derrière ce tapis bon bah casse-fosse écoute voyage voyage il devrait faire jour dehors oui ce truc d'ahedric ouais on va pas cracher dessus il est dans l'eau carrément vas-y vas-y les grosses âmes les créatures machin c'est d'ahedric quoi dégage la gauche hop là-bas tu veux quoi toi drémorin tiens son épée 135 en vitesse épée longue ornébonite ok ah ouais épave overrun c'est marrant overrun ça veut dire quoi qu'est-ce que ça veut dire overrun overrun sur sur quoi deux airs ouais envahi oh intéressant dégage on va pas faire l'aspirateur ici j'aime ce bougeoir en bambou ouais petite ouais hache d'arme de fer je laisse vraiment oh il a une dague dans la tête le machin une dague qui fait 250 de vitesse la fait woup 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 et c'est quoi ce rang amphibie alors sinon ouais t'as toujours le bouton tout prendre mais j'ai pas mis le bouton tout prendre sur un bouton du clavier quoi écoute 250 balles c'est mieux que ce qu'on a pu voir avant je vais pas me plaindre oh alors on avait dit il y a une ruine ah si là qu'est-ce à dire que ceci là-bas allez le shrine de Hadara Nippal ok j'aime bien ces petites mousses bonjour à quoi tu ressembles alors ouais c'est sympa voilà je sais pas ce qu'elle voulait faire j'ai du mal à voir sa tête c'est pareil pareil mourrez comment ça ouais la 125% 6 pieds pour pour une épée longue à deux mains ça fait que 6 pieds ah c'est dur le jeu est mal mal opti là mal équilibré des chaussures communes ça va toi là-bas je t'embête pas trop tous bruit bruit il était attaché au coffre lui un tantot déboni qui est rajouté par le mod ok super bonjour comment ça va comment ça va crochet de grand maître sympa anneau de goexki très sympa une pièce d'or ça se prend ça aussi hop 4000 balles amulette de bouclier la lettre à Galve Salothran il n'y a aucun moyen que j'aille jusqu'à je vienne à Adan Ranipal ça a été assez difficile de faire en sorte que la guilde ouvre un commerce à Varashimus et il a été plutôt inoccupé je ne veux ni les locaux ni mes collègues en train de poser des questions à propos de pourquoi j'ai besoin de prendre un bateau pour encore une autre ruine d'Aedric et une remplie avec des des adorateurs de mes ruines d'Agon en plus faites en sorte que votre homme me rencontre à Idathalen à la place personne ne se demandera pourquoi je vais là-bas j'aurai les objets d'Almastir que vous voulez prêt je lui donnerai je lui donnerai dès qu'il me remettra ce bâton enchanté que vous m'avez promis si on trouve un bâton enchanté on peut lui donner David Mass c'est peut-être ça on va tout prendre il est Almastir il s'appelle T et ben on va le prendre oh Daedric face qu'est-ce que c'est et ben et ben laisse-moi regarder les trucs ils ont fait un nouveau casque Daedric les mecs c'est des bons regarde-moi ça un petit cochon kawaii hop là donc le bâton c'était la masse des villes c'est un bâton ça tape au bout d'un moment ça va à moins qu'ils aient un bâton quelque part lui c'est le marteau de garde de toute façon c'est souvent aléatoire ces trucs là on va fouiller sur les mecs quand même dague en argent dague d'araignée non non je pense que c'était ça et il faut trouver T pour déjouer un complot à la con ok c'est même une 400 journal on apprécie allez on a une pêche à pêcher tu as le Mastir c'est de là qu'on est parti non c'est quoi ici comment ça nars gortis salaud c'est pas à toi qu'elle a eu la lettre non c'était le gars c'est la ton attends salothran c'est qui salothran salo attends salothran comment sa reine salothran écoute c'est lui il y avait la masse à côté au bout d'un moment 1 plus 1 égale 2 et puis c'est tout on verra ça on verra ça il a ouais si on est encore dans le lac c'est encore le lac ça il y a une grotte là-bas ouais je pense que c'est encore le lac tout ce machin là c'est grand qu'est-ce que c'est que ce truc c'est un poisson et puis ça descend encore après et bah disons oh la la ok on a reconnu ah c'est une ville drogue s'il vous plaît s'il vous plaît faites que ce soit ça alors on va faire cette grotte par acquis de conscience je crois qu'on va vite s'en foutre attention 3, 2, 1 ça y est je m'en fous non non faut que j'aille voir le gros coquillage ouais et puis ces grottes enneigées enneigées en en l'outil 524 sur 620 qu'est-ce qu'on vient de ramasser un petit biscuit ouais bon à un moment il faudra se délester quand même j'aime l'idée de ramasser du topaz brut comme ça à la main sous l'eau j'blume 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 c'était une grotte de topaz maintenant qu'il y a autant de pierres précieuses t'as envie de leur dire faites-en quelque chose mais bon on a envie de forger des objets non mais voilà voilà la vérité mais en même temps serait-ce bien raisonnable a-t-on envie de ça dans notre morrowind a-t-on envie du craft que j'appellerais le fléau du craft j'ose le dire viennent entacher la pureté d'un morrowind j'en ai peut-être déjà trop dit c'est Clémence qui parlait de ça dans un drink and click le craft est partout tout ça pour rajouter de la longueur bon là on pourrait espérer que sans être vulgaire on puisse faire des petites bagues de topaz de je sais pas quoi mais tu vois dans Skyrim tu finis par faire des trucs il fait mille dagues de fer comme un con et des bagues en or après avoir transmuté du fer en argent en or c'est ça que je vais c'est ça voilà et les mecs qui jouent à Skyrim font ça et ce excusez-moi parce que là je pars en délire deux minutes les mecs les mêmes mecs qui vont te transmuter du bronze en argent en or pour faire des bagues et qui vont faire des bagues en fer des dagues en fer des bagues en or et des dagues en fer dans Skyrim pour monter leur forge les mêmes mecs se plaignent de devoir sauter en boucle dans morrowind ben ça c'est l'hôpital qui se fout de la charité voilà c'est ça que j'ai envie de voler et là Radu alors et puis la vérité c'est que dans Skyrim tu farms encore plus tes trucs parce que je crois que maintenant enfin moi je suis un vieux de la vieille de Skyrim attention ce qui veut dire que j'y ai joué il y a longtemps ça veut pas dire que ça me donne un statut quelconque sur ce jeu puis avoir un statut sur un jeu s'il te plaît bon voilà bref tu boucles dans Skyrim je crois dites le dans les commentaires mais je crois que quand t'arrives à 100 tu peux faire ouais machin magique ça repart à 0 et là tu repars dans du farm mais c'est c'est infini qu'on ne vienne pas qu'on ne vienne plus jamais plus jamais m'emmerder avec Morwin qui a la décence de s'arrêter à 100 c'est ça que j'ai envie de dire et Oblivion Oblivion qui suit l'exemple comme un petit frère bien kawaii bien gentil qu'il est j'accepte le fait que Oblivion soit le petit frère de Moro et qu'en tant que tel il mérite notre respect non puis on s'est éclaté sur Oblivion c'est quand même cool comme jeu je l'aime bien Oblivion on l'aime bien au village voilà j'aime bien Oblivion il a des passages maladroits mais il est très très bien il a des super bonnes quettes d'ailleurs Oblivion avec vous vous souvenez de cette murder party là ça c'était bien bien cool tous les mecs qui décanent les uns après les autres puis toutes toutes les guildes des assassins elle est cool la main noire comment il s'appelle le truc noir confrérie noire ce qui paraît elle est sympa dans Skyrim faudrait que je la fasse de toute façon on la fera ensemble Skyrim ça va arriver mais il faut que j'y aille avec le mindset d'un mec qui se dit vas-y on fait Skyrim c'est cool la vie je l'ai modé un petit peu pour qu'il soit joli et pourquoi on ne profiterait pas d'une occasion de triper un jeu qui est cool voilà c'est ça le mindset qu'il faut que j'ai parce que le jeu se tient lui-même en fait c'est pas et j'ai jamais vu personne y jouer donc on me dit que ça a été beaucoup fait une personne m'a dit que ça a été beaucoup fait je suis perdu je suis du père mais comme tout alors c'est vrai que si je vous sors un petit jeu un petit jeu des fagots si je vous sors un petit le roi des fjords ça j'en parle avec quelqu'un d'autre je ne sais plus qui tu étais bon parce que je suis extrêmement fatigué bon voilà avec qui je parlais de ça j'ai envie d'aller voir j'arrive me revoilà je parlais du jeu du roi des fjords et j'en parlais avec ro qui brûle alors le roi des fjords je fais une petite pause sous l'eau comme ça tiens on va faire une petite pause une petite pause beau gosse évidemment le roi des fjords c'est un point and click je ne suis pas sûr qu'il soit français mais en tout cas il est disponible en français il a été fait entièrement avec des prises de vue réelles pas en FMV mais en prise de vue réelle il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont en pure prise de vue réelle je vais le dire beaucoup tu as quoi tu as Fantasmagoria 2 des trucs comme ça mais c'est pas c'est pas si commun les mecs tu sens qu'ils ont pris un appareil photo puis ils ont fait le tour d'un fjord et puis ils ont fait un jeu avec ça trois cabanes une baraque et puis allons-y allons-y et c'est un jeu que personne n'a fait en France donc j'ai envie de le faire même avec une solution parce que parce que c'est une bizarrerie et voilà voilé voilou et alors je ne vais pas spoiler quoi que ce soit de ce qui arrive sur la chaîne mais en termes de point and click nul il y a un petit truc qui arrive et du coup j'ai envie de me dire est-ce que je ne me ferais pas un épisode 2 point and click nul avec ce truc là ce serait ce serait intéressant bref et j'ai et ça m'a pris un peu plus de temps parce qu'il y a Amelina que je salue si tu regardes si tu regardes je ne sais pas si tu regardes mais en tout cas tu as laissé un commentaire sur l'épisode 9 de Thème en Irré-Bilt en disant que Jaden Kor qui est un mec qui fait des vidéos sur Elder Scrolls en ce moment m'avait cité donc j'ai mis dans un onglet sa vidéo et je vais voir elle m'a dit elle m'a mis le lien en me disant tiens ça fait quoi d'être cité par un autre youtuber je me dis je ne sais pas j'ai pas vu sa vidéo encore et j'ai pas le temps de regarder des bonnes vidéos en ce moment c'est un peu chiant d'ailleurs trop de boulot mais voilà en ce moment je regarde je regarde des formations et des trucs comme ça j'ai hâte de faire ça moi alors formation sur le management des process business on s'emmerde mais bon on apprend c'est bien aussi la modélisation des process business en informatique oh là là quel enfer il faut aimer son boulot je vais te dire alors elle est où la coquille mais du coup ouais ça serait cool ça serait cool quand il y a un bon youtuber qui parle de ce qu'on fait ou quoi que ce soit ça fait toujours plaisir le mec le mec c'est pas un branque alors qu'est-ce que c'est beau tu vois tu vois on est tombé sur ce casque et je t'avais dit moi je voudrais un petit peu un petit peu de drug juste une dose et ben là je l'ai ma dose ça c'est beau oh paru de maze mou solar pilorus le mou mou ça veut dire quelque chose qu'est-ce qu'il veut dire ce mou 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 ça veut dire mou mou j'ai compris tous les mou j'ai bien compris merci raisonnable raisonnable et nouveau c'est un si paris si alors ça c'est le ye you num descent allez hop c'est dégueulasse oh c'est génial oh c'est génial alors là on voyage voilà 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 là on y arrive on est peut-être fatigué il y a du corail et tout peut-être qu'on est fatigué peut-être qu'on vient d'un concert mais là là on voyage là on regrette rien là tout tout est expliqué alors t'es quoi toi saloperie ah t'es un slaughterfish mais enfin un poisson carnessier mais aveugle et bah tu l'as pas vu venir celle-là génial génial oh mais merci quoi comment est-ce que ça peut être aussi étranger et encore exotique un sac de bouffe super aussi exotique aussi étranger et pourtant et pourtant aussi vanilla friendly pourquoi ça me choque pas parce que c'est bien fait tu vois l'ayatola que je suis du vanilla on pourrait te dire quoi ils ont rajouté des trucs nan 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 ils ont fait quoi mais non là il n'y a pas à se plaindre oh je suis perdu c'est génial qu'est-ce que c'est que ce bazar ah c'est plein de trucs dans un machin d'accord salut je vais les supprimer au cas où ça c'est quoi ce bâton là lance diabolique du Flynn ah ouais mais là c'est là c'est ouais mais là c'est beau c'est lovecraftien c'est tout ce que tu veux on met ce mot partout d'ailleurs c'est pas gothique c'est lovecraftien ouais bah au bon moment ça commence à se voir donc on arrive dans des chambres circulaires ensuite on a des boyaux qui vont ramener vers d'autres chambres circulaires c'est ça comme ça que ça marche ok et il y a des lampes voilà ça c'est plusieurs chambres on est déjà passé par là donc on va y retourner parce qu'on a pas tout vu notre chambre circulaire elle semblait avoir 4 sorties ou c'est moi qui déconne c'est moi qui déconne et tant mieux ici ici on connait pas forcément partout on va titiller ça il était malade la pauvre bête avait la rage mais en fait là on va chez eux quoi t'imagines moi je veux voir le roi des drogues qu'est-ce que c'est que ce merdier ah c'est peut-être ça des trucs un peu cultes une urne oh destin noir garde tempête scroll of flaming hand de feu de feu et de feu ah c'est marrant ça fait 30 d'un coup 4 points à 30 secondes et en fait c'est ah c'est marrant donc ça fait 35 à la première seconde puis 5 pendant 2 secondes de plus puis 1 pendant 7 secondes de plus tu vois il y a ce côté un peu dégressif qui est une bonne idée et ça fait un tout petit peu flipper j'aime bien et là on redescend une algue smear je sais pas ce que c'est je vais pas passer mon temps dans les dictionnaires et en même temps j'ai envie d'aller dans le dictionnaire maintenant overrun on a appris overrun envahi overrun envahi voilà maintenant vous le savez voilà qu'est-ce que c'est que ce petit côté organique ok oh ouais là il y a vraiment oh il y a vraiment l'idée que ces gars seraient sentiens à nous de la mer l'eau c'est parfait bloodstone je sais pas ce que c'est mais c'est une pierre de sang tu vois silverware on parlait de stoneware tout à l'heure là on a du silverware silverware incassable cassé hum j'ai une énergie ce soir donc là on est au bout ouais c'est bordélique mais on va y arriver ouais très bien j'avais l'impression d'avoir déjà vu cette pièce scroll of flaming hand c'est marrant je pense que c'est un peu du copier coller vite fait ah non ça se referme la membrane attends mais c'est Zelda ton machin c'est Zelda 64 ah ouais mais si la membrane se referme moi je suis perdu bon c'est pas grave est-ce que c'est tel vanier que ça monte non ah d'accord attends est-ce que tous les chemins mènent à Rome je suis pas sûr hum tu vois je me dis est-ce que les quatre entrées qu'on a vu dehors enfin les trois entrées qu'on a vu dehors c'est finalement toutes les entrées de la même base et il n'y a pas vraiment de séparation ok à droite alors par là ici au bout d'un moment on arrive dans une salle et on pourra aller à droite ou à l'est en tout cas bouclier de rug corail rouge génial cette mission je suis content de ne pas avoir désespéré ou jamais désespéré des petites perles des cœurs humains la chair humaine ah ouais bah oui ils sont anthropophages saloperie charge trop lourde hum qu'est-ce qui est lourd il n'y a pas des bazar un peu lourds qu'est-ce qu'on a bouclier de garde tel vanille ça fait 13 ans on l'abandonne on continue la descente c'est ouf mais je pense que ça va devenir de plus en plus exotique et bizarre ouais tu sais c'est là que tu vois qu'il y a quand même une réflexion ça s'assombrit à peine mais bon ça c'est le moteur de Moreau qui veut qu'il y ait de l'éliminaires partout pour réfléchir à tout ça voilà ah tu vois là j'aurai oh là là des chaussures expansives donc chères coûteuses ça doit être l'un des ronds des comme exquisites et tout ça l'impérial je vais te dire 392 artifiées boucliers rugains nage rapide ok donc il y avait cette structure de trésors au fin fond du fond du fond c'est difficile de faire un mur de gauche dans ces endroits là mais on peut être méthodique quand même ah tiens tu vois ça c'est quoi là ok je vais laisser les cadavres pour avoir des nouveaux endroits enfin pour savoir quand est-ce que on arrive dans de nouveaux endroits ok des 100 balles vas-y je prends où est-ce qu'on va ouais là ça va ailleurs oh là là ouais c'est un labyrinthe ah Elium chamber oh on est dans la chambre d'Elium je sais pas ce que c'est mais moi les chambres j'aime bien dans Morrowind qui dit chambres dit progression et là il y a 4 membranes mais qu'est-ce que c'est que ce bazar oh là là on descend on descend on descend j'imagine que l'objectif est au centre du camp mais c'est pas très clair qu'est-ce qu'on dégage qu'est-ce qu'on dégage des pierres des machins temple d'oom on a beaucoup de corail qui coûte 2 quand même en même temps j'aime bien oh allez on arrête avec le corail j'étais en train de me dire je vais faire la blague tiens c'est ce qu'a dit la SNCF il y a quelques années mais je vais pas commencer à faire des blagues sur les TER ça va bien vous avez connu les corails vous ? bref bon elle est où la créature montre-toi créature moi je veux voir le roi drug c'est tout ou rien oh oh là là oh là là drug cheveuglé t'es sérieux oh là là magnifique elle est parfaite le parfait organisme meurt et qui étais-tu ? par ou de mât plantir de drogue et du topaz pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? alors il y a un truc qui est pété est-ce qu'elle m'a pété un truc ? pourquoi est-ce que je vois plus ? elle m'a pété de la vision non ? bon ça va mieux alors pourquoi est-ce qu'on voit plus ? pourquoi est-ce qu'on manque de souffle ? est-ce qu'elle nous a pété une ceinture ? bah non on a respiration aquatique bah tout va mieux par ou de mât génial c'était de la citrine attends oh une flasque en ébonie ça ne se refuse pas ah oui mais à chaque fois je reprends du corail euh ouais juste de quoi voilà allez on va reprendre que 10 de quoi on ramène nos copains et puis salut une longue vue c'est génial c'est la petite sirène ton machin plein d'or partout bon ok deux perles et des trucs c'est cool c'est très 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 cool leur musée de choses humaines tu vois un petit peu et on continue à regarder et puis on est dans un vrai donjon en 3D putain ils ont pris du doué mer oh mais ouais mais enfin je ne sais pas comment dire mais il y a des lingots d'or sérieusement allez ça dégage non mais je ne peux pas tout dégager par contre les cœurs de Dremora euh de Dremora de Daedra c'est pas très intéressant si je veux des cœurs de Dremora bah j'ai qu'à inventer des enfin si je veux des cœurs de Daedra j'ai qu'à buter des Dremora hop là mais tu vois ils sont allés explorer les doué mer et tout et là là on crée on crée du leurre là on crée des envies sceptre de la violation 50-40-20 4000 sur 4000 porté 6 pieds et ça attaque pas trop vite ça fait caractéristique absorbé de volonté d'endurance et de chance 20-40 pendant 10 secondes au contact ça fait un poids de 40 avec quoi on va échanger ça cuirasse de maille impériale non il faut qu'on trouve des trucs à dégager et pas d'eau alors bah le corail ouais ça suffit écoute ceinture de souplesse agilité 10 maximum donc 9 en fait quelle aventure et puis tu vois on a envie de tout regarder quoi de prendre le temps oh des bottes d'adamantium il faut avoir tribunal pour ça ouais tu peux tu peux vraiment regarder des heures c'est ce qu'on ferait si on était pas en let's play chacun d'un autre côté évidemment là je pense qu'on a vu c'est le but c'est de voir opel de Sainte Dorée le truc de feu avec la main là ok tempête noire ok et bah très 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 cool je crois qu'il nous restait un truc à voir on pourrait se tper et en même temps est-ce qu'on a envie de faire autre chose dans cet épisode comment on va l'appeler on est chez les drugs l'important c'est les drugs on a un lac on a du drug c'est des crustacés j'en pince pour ce mode comme ça un orc un crâne d'orc ça je prends de la cire on arriverait presque à se repérer presque alors lui je l'ai tué là toi dégage un coffre ici un club en adamantium bah dis donc faut se le prendre celui-là ouais mais tu vois il fait 10-6-6 c'est nul ils ont rajouté des trucs en adamantium qui est un un matériau finalement rare dans Morrowind puisque c'est un matériau de DLC histoire de dire viens on t'a rajouté un truc je sais plus s'il y avait de la adamantium dans Daggerfall ok un petit garde-manger t'as l'impression d'être aussi dans un peu une fourmilière ça c'est cool aussi moi je dis réussite critique en jet de mode tu vois bravo 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 aussi cette porte qui se referme toute seule c'est 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 jamais vu dans Morrow et pourtant il y a une logique parfaite là-dedans où est-ce qu'on va alors je sais pas trop où je vais parce qu'il y avait d'autres portes il y avait tout ça tu vois bon là on remonte je crois qu'on remonte ouais on va tomber sur une porte principale voilà la voilà ensuite on va aller là je vais essayer d'aller là le passage du duodénum super on peut essayer d'aller au passage du duodénum mais ça je sais pas y aller quoi ah je suis bloqué dans un non ça va comme ça ouais et puis à gauche oh je sais pas alors c'est quand même très bordélique on comprend pourquoi ils ont pas fait beaucoup de grosses grottes dans le jeu original ouais ok je parle de 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 grosses grottes parce que c'est en général les grottes inondées qui sont en 3D comme ça à ce point là par là si ça va bien à droite ah ouais peut-être ouais 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 pourquoi pas oh y'a plein de trucs on me plaint pas mais wow c'est immense on a été ici parce qu'ils sont tous morts on descend ouais là ouais vas-y par là ouais à l'est super je crois qu'on arrive à quelque chose de nouveau ouais carrément je vais te calmer ouais oh un oeil atavistique je sais ce que ça veut dire évidemment mais je vous le dirai pas voilà je peux vous dire si c'est un atavistique qui se réfère à la stavistie voilà un bonnet brut ça va aller pourquoi ils ont de la cire d'eux-mêmes par terre ben un jet c'est quoi un jet on en a qu'un c'est beau c'est le voyage c'est c'est la le dépaysement dans le dépaysement au secours ah bah la descente de Jejunum on connait non on va aller par là tellement cool ah regardez il y a un alors tu vois t'as ce gros cercle ça commence à être compris et t'as cette quand il est en haut comme ça ça se voit bien t'as ce couloir de dessert il y en a un autre qui commence là et t'as des gros ronds et je pense que ça marche comme ça un peu ce qui est logique ils se sont donnés mais tellement tu m'étonnes que ça prend 20 ans à sortir ou 30 ça va prendre 30 ans parce que là ils sont à 20 ans de développement ça va peut-être prendre 30 ans à sortir tellement il est built tu te rends compte tout ça pour qu'on se dise pas ouais c'est bien mais c'est que ça tu vois que que des nouveaux terrains que que des pnj nuls quoi que ouais que des trucs des fois qui sont un peu mal foutus voilà ils veulent à mon avis éviter cet effet de ouais c'est que ça les mecs ils ont mis il y en a qui ont mis 20 ans de leur vie là dedans ils ont pas envie de sortir un truc qui n'est que ouais c'est bien c'est qu'un mode quoi ils veulent vraiment faire et ça ça revient depuis ce mot cette expression revient depuis qu'on a commencé le mode ils veulent faire morrowind 2 morrowind numéro 2 les mecs je les trouve assez droits dans leur botte le gobelet d'où est-mère qu'est-ce que c'est que ça est-ce que c'est mortuaire est-ce que c'est sacré est-ce qu'on va ressortir par là oui waouh on peut pas dormir sous l'eau la tour de Shime qu'est-ce que c'est que ça il y a des tours maintenant oh regarde ça solar pyrolus on va aller au solar pyrolus avant je fais un petit f5 on le connait pas pourquoi c'est solar quelque chose solar 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 faux de plaies en acier d'accord pourquoi solar solar la réponse ça mincie solar euh on ne saura pas oh il y a un truc là-bas avant qu'on aille encore là le bolus vesti le vestibule de bolus alors j'ai vu il y a deux chemins au palus au palus elle danse au palus bon bref bon bref euh je vais mettre les plombs c'est marrant c'est une longue épée ça ok ouais qu'est-ce que c'est hop 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 on arrive où ? euh euh là ouais vas-y on va arriver sur un grand cercle ouais c'est ça ah c'est j'allais dire intimidant mais c'est pas le mot des chaussures d'accord les exotiques je l'ai trop dit ouais c'est ça a vraiment l'impression alors ouais ça me donne l'impression d'être dans Alien 1 enfin ou dans tous les aliens de trouver vraiment quelque chose d'étranger et Alien c'est un mot qui marche bien là je trouve un skul argonien hop là vous voyez ce que je veux dire quand euh quand ils tombent sur toutes les saloperies créées par les les xénomorphes et qu'ils se disent waouh on est plus chez nous là bah ça me fait ça et donc c'est c'est défi réussi c'est je pensais pas qu'un mode pas fini entre guillemets aurait autant autant de beauté oh il y a un petit tambour non c'est pas sous l'eau ouais je vais lui dire des tambours sous l'eau faut se calmer moonstone je me suis trouvé un peu exhaustif mais en fait c'est bien on a vraiment on a vraiment regardé beaucoup de choses j'ai peut-être raté des couloirs dans le grand 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 donjon mais euh il y a aucun respect l'amulette elle se vide pas les mecs ils descendent tous enfin bref j'ai peut-être raté des couloirs dans le grand donjon mais ça c'est la vie j'aime quand les donjons sont suffisamment grands aussi pour que tu te dises pas bon j'ai raté un truc j'ai raté ma vie en n'allant pas voir un truc oh c'est quoi ça oh il y a des visières sur ce truc c'est comme un un casque de travailleur d'OMR c'est rigolo attendez on fait F5 et on regarde ce que ça donne c'est rigolo attendez on va faire une intervention juste pour se mettre au sec et regarder cette armure ouais c'est intéressant très intéressant très joli côté un peu HD ouais ouais carrément ok super elle a l'air assez unique on a pas fait le douai mère dans le jeu on a pas été voir j'ai envie de garder ce casque vas-y pour le fun ouais avec tous ses crânes ça fait un côté prédateur aussi évidemment orc argonien Kajit on se fera un petit hôtel ça c'est l'armure donc de l'autre côté c'est du douai mère botte douai mère ouais bon je sais plus si dans Skyrim le douai mère il est commun ou pas je me demande là à quoi il ressemble je sais plus et ben écoutez on rentre j'ai envie de finir juste un truc on va bien la découvrir prendre le temps de regarder ouais puis ça t'as presque l'impression que c'est un truc qui a atterri là alors qu'en fait ça a poussé de là je pense très 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 réussi tout est pardonné sur ce lac pas fini et tu vois je me dis ils vont certainement encore rajouter des guildes rajouter des trucs des guildes et mages ils vont rajouter parce qu'ils vont rajouter des villes Narcisse et des trucs comme ça Narcisse on l'a pas vu mais Narcisse c'est la capitale Lalou on a pas vu de capitale Lalou en Dothren c'est pas une capitale et j'avais oublié à quel point je kiffais le Lalou avant de refaire ce mod afin de faire ce mod et puis encore une autre chose mais là on vient de faire une heure et demie deux heures sur ce lac c'est beau quand même tu vois il y a un côté vraiment intéressant sous l'eau donc la respiration aquatique prend du sens c'est beau non c'est beau après si on se barre attention on va quitter la map ouais c'est ça donc ça on va arriver sur le bord de map j'aime quand ce genre de mode il donne à certains sorts une particulière utilité là le la respiration aquatique ouais voilà tu vois le bord de map la respiration aquatique elle est validée après je ne sais pas Oblivion faisait bien ça avec Fardeau par exemple on avait un puits dans lequel il y avait un anneau de Fardeau et puis un anneau très très lourd un truc comme ça je ne sais plus bien comment ils faisaient ça mais avec le poids voilà ils jouaient avec le poids dans un puits je me souviens que c'est une bague dans un puits qui pèse très lourd et il faut utiliser plumes ou je ne sais plus quoi mais il y avait ce côté gestion du poids qui était sympa ouais on la connait et tu vois tu as des sorts sous utilisés et j'aime bien quand les modes ou le jeu lui-même des aventures dans le jeu des quêtes des quêtes des aventures te donnent une raison de utiliser ce truc qui est peu utilisé d'habitude là je vois une grotto ibana on l'a vu voilà ah ouais puis on l'a vu quoi d'accord attends parce que parce que n'importe quoi ferrure 1 ouais c'est sombre et ça va pas être tout moche sur youtube gros bisous ah bah tiens d'accord on est où ah il y en a deux des petits phares ok bon bah rappel bonjour est-ce que vous avez chassé la lame allez voilà c'est c'est je ne sais pas ce que c'est quand je regarde dans cette âme c'est comme si je regardais dans les profondeurs abyssales c'est ténébreux c'est thieving thieving je ne sais pas ce que c'est c'est vraiment cyclopéen oh là là il l'a dit il a dit le mot il a dit le mot cyclopéen ah qui est un mot de de gens qui parlent de Lovecraft je vais le dire comme ça c'est quand tu entends cyclopéen et horreur cosmique dans Lovecraft c'est que le mec il n'a pas fait le tour c'est ça que j'ai envie de dire ça restera entre nous ce sera notre petit secret bouillonner c'est bouillonnant comme c'est dérangeant cette âme me fait ressentir inconfortable je ne pense pas que je devrais la garder ici dans cette chambre garder ça dans ma chambre bon travail dérangeant au travail mais bon travail néanmoins tenez prenez cette casque enchantée vous l'avez bien mérité de poursuite de poursuite subaquatique subacoui ou soit subaquatique alors un casque de poursuite subaquatique mon préféré helmet 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 oh je vais pas je suis désolé jpp je l'aime bien celui-là bon attends je vais le voir il est là respiration aquatique effet constant écoute ça mange pas de pince à l'espagnette hop il y a encore une fois alors comme il dit à chaque fois il aurait dû nous le donner avant quoi mais bon ah alors première chose en vrai c'est magnifique tu vois un travail d'artisanat tu vois tu sais d'artisanat un peu dérangé quoi de mec de la guille des mages qui fredonne tout seul en te regardant je suis pas fan des yeux en vrai les yeux ils devraient être noirs ou beaucoup plus animal là ce cristal bizarre oh pourquoi pas j'ai jamais vu de truc comme ça donc je suis tout le reste est cool c'est les yeux qui me dérangent mais bon ça fait un peu spider-man peut-être que ça aurait dû être plus un visage alors est-ce que je vais pouvoir montrer ouais carrément tu vois toute cette partie là comme ça le masque un peu comme ça il aurait dû être drug très drug mais bon ouais ça va si on en est à pinailler là dessus c'est qu'on est bien F5 pour voir s'il a une prochaine quête ok il va nous envoyer ailleurs on refera le tour la prochaine fois on reprendra quand même devant lui en disant qu'on cherche la prochaine quête et on refera le tour merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout merci beaucoup prenez soin de vous et à la prochaine salut 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 Merci.